... Il est 20h sur les antennes de la Désestivie, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition d'information. Les titres, c'est tout de suite. L'actualité en un point, cette vague de violentes manifestations qui sévit dans le pays depuis plusieurs jours, plusieurs morts. Dénombré à Pékin, Ismaël Traoré, âgé de 29 ans, a été tué. Sa famille exige l'ouverture d'une enquête. Autre conséquence de ces émeutes, les pillages et agressions notées, les Sénégalais condamnent ces actes de vandalisme. Les évêques du Sénégal disent non à la violence et oui à la paix. Les évêques déplorent les nombreuses victimes et invitent les acteurs politiques à promouvoir la paix. Et pour finir ce rendez-vous d'information, nous aurons le professeur Mamaram, sec secrétaire adjoint du Q10, cadre unitaire de l'islam au Sénégal, au téléphone pour élaborer des pistes de solutions. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. La tristesse et la désolation se lisent sur le visage des habitants de Pékin, Guinée-Ou-Rai. Après la mort d'Ismaël Traoré, dit petit, âgé de 29 ans, Ismaël Traoré a été tué hier lors des affrontements. Son oncle Ibrahim Bari revient sur les circonstances de son décès et demande à la justice d'ouvrir une enquête. Les propos de la famille du défunt ont été recueillis par Cheikh Omar Gaye depuis Pékin. On m'a informé qu'il était parti amener sa mère dans une maison. A son retour, il était avec ses amis et c'est à partir de ce moment qu'une voiture 4x4 de couleur blanche est venue aux environs de zéro heure. Des nervis sont descendus avec des armes à feu. C'est en quittant les liens avec ses amis que Petit a reçu trois balles, l'une à l'œil gauche et les deux autres dans le tronc. C'est vraiment triste. D'après ce que nous avons vu hier, j'étais pas sur le milieu du tram, mais on a informé ce qui s'est passé. Il avait accompagné sa mère pour traverser la route. Du coup, on lui a tiré une balle sur la tête. Ce que je déplore, dans tout ça, il s'est parti de cette localité. Ce qui lui est arrivé, c'est à dénoncer. Petit était l'espoir de toute une famille. Il s'est décarcassé pour subvenir à ses besoins. Au moment où je vous parle, sa maman est malade. Depuis l'annonce du verdict, c'est le chaos total à Piquine. Les écoles sont fermées, y compris les marchés. Je peux dire, rien ne marche. Les notes de ces derniers jours n'ont pas été sans conséquences. Pillage, agression, accès difficiles. Pour soins médicaux, ça invite dans la danse. Les Sénégalais alertent sur ces aspects et condamnent les actes de vandalisme, nous dit. Adjara Sissé, accompagnée de Libas Lainir et Cheikh Kebe à la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada Il rappelle à tous le devoir de construire et de développer notre pays ensemble. Dans la paix, la loyauté et le respect mutuel. Ils en appellent à la raison, à la retenue et à la responsabilité. Ils disent non à la violence, oui à la paix. Pour le présent et l'avenir de notre nation. Les évêques invitent tous les acteurs de la politique, du social, de l'économie ainsi que les guides religieux à mettre en avant l'intérêt général, à promouvoir la justice, la vérité, la paix et l'équité sociale dans leurs propos comme dans leurs actes. La constitution de notre pays garantit à tous la liberté d'expression. Les évêques rappellent toutefois le devoir d'une prise de parole vraie, respectueuse, responsable et constructive. Aux jeunes de notre pays, forces vives de notre nation, les évêques adressent un message d'espoir pour qu'ils ne cèdent pas au désespoir, ni à la manipulation au point de brûler, saccager et détruire les biens appartenant à autrui et à la communauté. Ils les invitent ainsi que tous les concitoyens en retour aux valeurs, notamment au respect de la vie humaine, à la promotion du bien commun et de la paix. Les évêques convient tous leurs concitoyens au respect des lois et règlements et des institutions de la République qui garantissent notre vivre ensemble. Je vous le disais tantôt, les émeutes de ces derniers jours n'ont pas été sans conséquences. Pillages, agressions, accès difficiles pour soins médicaux s'invitent à la danse. Les Sénégalais alertent sur ces aspects, condamnent les actes de vandalisme. Adjara Sissé, Libas Lainé, Recher Kébé, reportage. Dommages collatéraux, les récentes manifestations n'ont pas été sans conséquences. S'il y a une population enragée dans les rues qui cassent et brûlent, tout sur leur passage. D'autres sont dans le désarroi total. Les retombées sont bien plus qu'économiques. J'avais déjà voulu brûler mon magasin il y a deux jours. J'ai tenu bon, je me suis battu avec lui. Là, mes efforts sont vains car ils ont réussi à brûler des années de dur labeur. J'ai commencé en tant que vendeur de maquillage, utiliser une table. Là, j'ai pu réussir à être dans une boutique. C'est déjà fini. Il faut qu'ils pensent aussi au mal qu'ils font à leurs propres frères. Ils ont brûlé mon entreprise aux alentours de 19h hier soir. Quand ils agissaient, on m'a prévenu de chez moi pour venir faire le constat. Nous sommes tous des jeunes. Pensons aux actes qu'on commette pour le développement de ce pays. Ce n'est pas possible. Une situation que beaucoup de Sénégalais ont du mal à comprendre. Pourtant, ils sont censés être du même côté. Joindre un hôpital pour des soins d'urgence, des personnes âgées sans aide, des agressions de toutes sortes s'invitent dans la danse. Nous, les femmes, pour nous agresser. Beaucoup sont victimes de cette situation. Nous sommes fatigués. En tout cas, il faut des mesures fortes et une concentration de la part de tout le monde. Les malfaiteurs, en cette période, nous volent et nous arsèrent. C'est vraiment déplorable. Nous sommes des personnes âgées. Nous ne supportons pas les gaz de la Kilimogène. C'est très mauvais pour notre santé. On a la boulot au ventre à chaque fois qu'on les entend boire. Ça vient jusqu'à la maison des gens et perturber leur tranquillité. Il faut une protection absolue de la population. Nous signalons aussi que dans ce quartier, hier, un jeune a été un té-parval. C'est ma fille qui m'a mis au courant. Je suis encore sous le choc. Après, je suis là, je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas en train de me dire. Je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas en train de me dire. Nous voulons en tout cas la paix pour pouvoir travailler et faire évoluer les choses dans ce pays. Nous vivons déjà des temps très durs, surtout les mêmes familles. Quand aucune voiture ne circule, on n'a aucune sécurité. Les clients ne viennent plus. Les tailleurs sont un décapé en ce moment. On est pour se trouver un signe. Wow ! On a un signe. Le climat actuel ne rassure pas les Sénégalais. Beaucoup sont inquiets sur la suite des événements. Ils invitent ainsi les jeunes à avoir plus de responsabilités dans les manifestations et à l'état d'agir pour le bien des citoyens. Ajara Sissé, le ministre du Transport aérien et du Développement des infrastructures aéroportières d'Ouduka, appelle au calme et à la retenue. Le président de la plateforme S24 invite les membres de l'opposition à pérenniser le dialogue avec le président Maki Salle pour pouvoir cultiver la paix au Sénégal. Ouduka est ici au micro d'Abdoulaï Mal, cher Kébé et de Libas Lainir. Le Sénégal est un pays de paix, de tolérance et de respect mutuel. Nous ne pouvons pas laisser quelques individus ternir l'image de notre pays à travers des actes de violence et de destruction. Ces comportements ne font que nous éloigner de notre objectif commun, qui est de bâtir un pays démocratique, je le répète bien, un pays démocratique, de progrès et de justice. C'est pour cela que nous condamnons fermement les violences qui ont éclaté dans certains quartiers de Dakar et dans d'autres villes du pays. Nous sommes profondément préoccupés par les actes de vandalisme, les pillages, les agressions qui ont lieu depuis quelques jours et ces actions ne sont absolument pas représentatives des valeurs que nous défendons au sein du S24. C'est pour cela que nous croyons à un dialogue constructif pour bâtir ensemble un avenir commun pour notre pays. Nous appelons tous les acteurs à faire preuve de retenue et à respecter les principes républicains et démocratiques. Le dialogue politique est en ce sens une occasion unique pour les acteurs politiques, les forces vives de la nation, je voudrais dire, d'échanger des idées, de partager les perspectives des différentes solutions pour trouver des réponses aux préoccupations de notre population. Je vous le disais tantôt dans les titres avec nous au téléphone, nous avons le professeur Mamaram Sek, secrétaire adjoint du QDIS, cadre unitaire de l'islam au Sénégal, mais également enseignant-chercheur, pour essayer de trouver des pistes de réflexion, des pistes de solutions à ce problème que nous subissons depuis quelques jours. Bonjour, professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue dans ce rendez-vous d'information. La première question, bien sûr, s'agirait de faire un bilan, ou plutôt, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement dans le pays ? Merci. Permettez-moi d'abord de m'écliner devant la mémoire des disparus, mais aussi d'exprimer ma solidarité aux familles, éplorées aux forces de défense et de sécurité qui ont aussi des familles qu'elles ont laissées à la maison pour s'occuper de l'ordre public. Donc, à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par cette crise. Alors, la situation est très difficile. Je pense que tout le monde le reconnaît aujourd'hui. On est dans une situation compliquée, presque une impasse, et il faut trouver les moyens d'en sortir le plus rapidement possible. Très bien. Alors, est-ce que cette situation pouvait être évitée ? Est-ce qu'on pouvait éviter justement d'en arriver là avec la vague de violence notée ces derniers jours ? Oui, à mon avis, on a laissé perdurer toutes ces questions-là au point d'en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et au niveau du QDIS cadre unitaire de l'islam au Sénégal, dont je suis le secrétaire général adjoint, nous avions tiré les conclusions, un bilan des événements de mars 2021. Et si vous vous souvenez, nous étions partie prenante dans la résolution de la crise. Tout est d'ailleurs partie de l'initiative du QDIS d'aller vers les autorités religieuses pour qu'elles interviennent dans la résolution de la crise. Et tout de suite après, nous avions convoqué une grande rencontre pour tirer un bilan de notre médiation, mais aussi pour alerter sur la possibilité de revivre la même situation si certaines questions n'étaient pas réglées. Et malheureusement, ces questions-là sont encore là et c'est ce qui a conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, professeur, on peut dire que nous n'avons pas tiré les leçons de ce qui s'est passé en mars dernier, c'est ça ? Voilà, je pense que nous avons peut-être dormi sur nos loyers en oubliant que la situation peut s'empirer ou s'aggraver à tout moment. Très bien. Alors maintenant, l'heure est à l'apaisement. Est-ce que le QDIS a entamé des actions justement pour que cet apaisement soit réel, soit palpable ? Oui. Le QDIS, comme je l'ai dit tantôt, s'est toujours inscrit dans des initiatives pour le maintien de la paix et pour la concorde nationale. Alors, nous avons fait le tour des familles religieuses bien avant les événements de 2021. Pendant ces événements et même après, la dernière initiative remonte d'il y a juste une semaine. Nous sommes allés à Touba pour voir le khalif général du Mourid et lui demander de faire tout ce qu'il peut pour intervenir, pour que la paix revienne dans le pays. Alors, donc, nous avons aussi rencontré des autorités politiques. Nous n'avons pas l'habitude de faire des communiqués pour dire que nous avons rencontré un tel ou un tel. Nous faisons de la médiation souterraine, mais nous avons rencontré des autres autorités de ce pays pour leur demander de travailler pour que la paix s'installe dans ce pays. Et nous continuons à faire la même chose. Très bien. En parlant des religieux, nous avons noté qu'ils ont fait des sorties, notamment le khalif général de Touba, celui de Médina Baye et l'église qui tous appellent au calme. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que le résultat est là ? Bon, en tout cas, ils ont tenté de faire quelque chose et je salue ces initiatives. Si vous vous souvenez, on a traversé un moment difficile avec justement des gens qui ont tenu des propos discourtoires vis-à-vis des marabouts. D'ailleurs, nous-mêmes, en son temps, nous nous sommes intervenus pour que cela cesse dans les réseaux sociaux. C'est vrai. Alors, mais malgré tout, il y a certains qui ont encore élevé la voix. C'est le cas, par exemple, du khalif de Médina Baye qui a fait l'objet d'attaques très récemment, mais qui, quand même, est sorti pour appeler à la paix. Alors, certains ont peut-être dit non, nous n'allons plus parler parce que si on parle, on ne va pas nous écouter. Ou alors, on va nous résulter, etc. Vous m'utilisez du terme. Mais pour dire simplement qu'ils sont très courageux, que ce soit à l'Église, on a vu tout de suite les évêques sortir en communiquée, les khalifs généraux, et même d'autres autorités religieuses ont élevé la voix pour appeler à la paix. Alors, je pense que tout ça ne peut pas être vain. Maintenant, il suffit que chacun ait la volonté de faire avancer les choses positivement pour qu'on en arrive à une situation d'apaisement. D'accord. Et du côté des politiques, que pouvons-nous retenir concrètement entre l'État du Sénégal et l'opposition, en l'occurrence le parti Pastif, qui doit lâcher du lest, selon vous ? À mon avis, aujourd'hui, nous en sommes à l'heure de la responsabilité. Je pense que les discours de Batanguerre ne peuvent pas régler cette situation-là. Il faut que, de part et d'autre, que ce soit du côté du parti au pouvoir, de l'État, que de l'opposition, qu'il y ait des voix concordantes dans la voie de la paix. Il ne faut pas qu'on continue d'appeler à des actions qui ne peuvent que faire empirer la situation. Et le constat est déjà alarmant. On a quand même 15 victimes. Dieu seul sait si ça va s'arrêter là. Officiellement, oui. On ne sait pas. Donc, il est temps que chacun tienne un discours responsable pour que tout cela cesse et qu'on aille vers des dialogues. On aille vers, n'est-ce pas, des rencontres entre les protagonistes. Et ça peut se faire au niveau du dialogue qui va s'ouvrir il y a peut-être deux ou trois jours. Mais il faut qu'on arrête les casques, il faut qu'on arrête la violence et qu'on aille vers des concertations, vers le dialogue. C'est important le dialogue. Nous allons y revenir. Mais avant ça, est-ce que vous avez essayé de joindre le chef de l'État, le président de la République, Makissal, et comment appréciez-vous son mutisme dans cette situation ? Bon, à ma connaissance, nous ne sommes pas entrés en contact avec lui. Mais nous l'avions fait avant. Je pense qu'il a lui-même reconnu que nous avons fait de la négation, n'est-ce pas, pour qu'il intervienne, lui et les autres, pour qu'on ait une situation calme, l'espoir, pour que les choses puissent avancer dans la bonne direction. Mais présentement, je ne peux pas dire qu'on a été en contact avec lui. Très bien. On va parler du dialogue politique maintenant qui a été ouvert depuis jeudi. De qu'on pense que ça peut être un début de solution face à ce problème, mais est-ce qu'on peut tenir un dialogue dans un climat pareil ? À mon avis, tout peut se régler au niveau du dialogue. Si vous regardez les acteurs du dialogue, c'est toute la société sénégalaise. Effectivement, mais le principal concerné, excusez-moi, mais le principal concerné, en l'occurrence, Ousmane Sonkoa, a décliné ce dialogue justement. Bon, il faut dans ce cas le convaincre à participer au dialogue. ou en tout cas, on a aussi Khalifa Saleh, qui est déjà eu à ce qu'il a dit, donc qui peut valablement représenter cette coalition. Non, maintenant, ceux qui ne sont pas partis à ce dialogue, il n'est pas trop tard de les faire venir. Moi, je pense qu'on doit justement, c'est le temps de la médiation, de la diplomatie, pour que tous les acteurs acceptent de se retrouver, parce que l'heure est grave. on ne peut pas sortir de ce dialogue avec des choses qui ne puissent pas régler définitivement certaines questions. Et je voudrais, avec votre permission, embrayer sur certains points qui, à mon avis, doivent faire partie de l'agenda de ce dialogue. Oui, justement, ça va être notre prochaine question. Mais d'abord, avant de venir aux solutions, vous l'avez dit, le QDIS avait depuis longtemps commencé justement à alarmer sur cette situation-là. Parlons de la charte de non-violence qui n'a pas été signée par certains partis. Est-ce que ça aurait pu éviter justement cette situation ? Effectivement. Effectivement. Et nous déplorons cela. Je pense que nous avions fait le tour de toutes les parties prenantes de cette question. Nous avons vu son excellence, M. Macky Sall. Je pense qu'il fait partie des toutes premières personnes que nous avons rencontrées. Nous sommes allés vers l'opposition aussi. Certes, ils ont eu quelques difficultés par rapport à la charte. Je pense que nous n'avons pas été compris. Certains peuvent même penser que, voilà, leurs intérêts n'étaient pas pris en compte dans la charte. Ce qui a peut-être expliqué leur refus de signer la charte. Mais nous étions mis par l'intérêt général. Nous voulions que les partis politiques aillent aux élections législatives avec zéro violence. C'était ça notre but. Mais malheureusement, vous avez vu, malgré tout, il y a eu quelques difficultés lors de cette élection législative qui auraient pu être évitées si tout le monde était dans le même état d'esprit. Très bien. Donc, voilà. Donc, nous avons pris plusieurs initiatives. La charte est peut-être l'une de ces initiatives. Mais nous sommes allés voir les gens dans leur lieu de rencontre, voilà, pour les convaincre à œuvrer pour la paix. Nous l'avons fait avec des organismes de la société civile. Nous avons des organisations de la société civile. Nous l'avons fait avec les partis politiques. Donc, malheureusement, ça a donné ce que ça a donné. Mais nous ne nous décourageons pas. Nous continuons dans cette même lancée. Très bien. Maintenant, l'heure est grave, vous l'avez dit. Et je pense que tout le monde doit s'atteler à trouver des solutions, en tout cas des pistes de solutions pour que le climat revienne à la normale, que la tension s'apaise. On va s'adresser maintenant à l'universitaire. Que pensez-vous que nous pouvons faire justement pour que la tension s'apaise et que la paix revienne dans le pays ? Voilà. Moi, je suis parti simplement du constat que depuis 2012, nous sommes entrés dans une zone de turbulence et nous y sommes toujours. Et ce qui fait que j'aimerais, par exemple, qu'on revienne sur certaines questions que je trouve essentielles. La première, c'est la question du mandat. Je crois qu'il faut régler définitivement cette question-là. Si les textes ne sont pas clairs, c'est le moment de les clarifier à jamais, mais aussi de faire en sorte qu'aucun président nouvellement élu au cours de l'exercice de son mandat ne puisse pas changer la constitution. Parce que cela amène des interprétations différentes. On se retrouve avec une nouvelle constitution. Certains diront, voilà, le mandat en cours appartient à l'ancienne constitution. Et que voilà. Donc, tout ce débat que nous avons entendu depuis 2012 jusqu'à présent. Donc, il faut régler définitivement cette question, à mon avis. Et les légistes sont interpellés pour cela. Il faut régler la question aussi de la durée du mandat. Peut-être que les cinq ans, peut-être que c'est très court. Pourquoi pas un mandat unique de sept ans pour permettre à tout président qui vient de pouvoir, au moins pendant ce temps-là, faire ce qu'il faut faire ? Parce que n'oubliez pas que parmi ceux qui prétendent aujourd'hui à la magistratie suprême, il y en a qui ne pourront faire qu'un mandat de cinq ans. Qu'est-ce qui nous garantit ? Qu'ils ne vont pas, en cours de mandat, essayer de changer les règles du jeu pour briguer au second mandat. Donc, il faut régler la question de la durée du mandat. Il faut régler aussi la question du second tour. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'aujourd'hui, tous les présidents que nous avons eus récemment, que ce soit Ouad ou Makissal, on peut dire qu'il y a la psychose du deuxième tour qui pèse sur eux. Et ce qui fait que tout président qui vient, n'est-ce pas, a peur d'aller au deuxième tour, tout simplement parce qu'il se dit que je serai seul contre tous. D'ailleurs, le slogan, ça va être tous contre X. Alors, il faudra donc régler cette question-là. Comment ? Peut-être en amenant un scrutin unidominale à un seul tour. Pourquoi un scrutin unidominale à un seul tour ? Parce que ça va à l'avantage au moins d'éclaircir les jeux politiques. On verra que les gens iront pour avoir un coefficient, n'est-ce pas, un pourcentage qui leur permet de dire nous posons ceci ou cela dans ce pays en termes de représentativité. Et maintenant, des alliances pourront se faire dans la mise en place du gouvernement en fonction de la représentativité de chacun. parce que si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, peut-être qu'on se retrouverait peut-être avec trois ou quatre candidats avec des pourcentages assez corrects qui peuvent se retrouver dans le cadre du gouvernement d'Union nationale et se séparer plus tard pour défendre le propre projet. Mais en tout cas, il faut qu'on réfléchisse sur ça. Parce que tant que cette antiche du second tour pèsera sur les candidats sortants, ils pourraient être amenés à vouloir tout faire pour ne pas quitter le pouvoir ou aller en deuxième tour. Maintenant, le second point aussi, c'est que les coalitions aujourd'hui, c'est comme des écrits, vous m'excusez du terme. Alors, les gens partent dans les élections en coalition et chaque coalition, chaque membre de cette coalition voudra être récompensé par la suite. Alors, ce qui fait que nous nous retrouvons avec des gouvernements assez étoffés, mais aussi des frustrations ici et là. Donc, je pense qu'avec un sculpteur uninominal à un seul tour, chacun va essayer de vendre son projet aux Sénégalais et de monter sa représentativité. Un autre point que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut trouver un mécanisme pour accompagner les présidents sortants. C'est-à-dire ? Pourquoi je dis ça ? Parce que tant que les présidents sortants auront le sentiment qu'ils seront poursuivis après l'exercice de leurs fonctions, voilà, comme on l'a vu au début du mandat du président Matissal, alors, ils vont être amenés, peut-être, à vouloir s'arcouter au pouvoir. Donc, il faut trouver un mécanisme pour que le président sortant puisse rester dans le pays, puisse même continuer à servir le pays. Il faut aussi, dans la même foulée, donner un statut à l'opposition. Il faut réfléchir sur le financement des partis. Le statut de chef de l'opposition, il faut le définir clairement. Vous voyez le débat qu'il y a eu récemment sur cette question-là. Effectivement. Alors, c'est sur ça que je voulais terminer pour dire simplement que aussi, pendant ce dialogue, il ne faut pas s'empresser. Il faut prendre les choses au cas par cas parce qu'il y a beaucoup de problèmes et chaque problème demande une solution spécifique. Très bien. D'accord, professeur. Mais ces quatre points, peut-être, ce sont des solutions à moyen, voire long terme. Mais dans l'immédiat, qu'est-il possible, justement, de faire si aujourd'hui, le président de la République, à savoir Macky Sall, devait prendre la parole ? À quoi vous attendez-vous, justement, à retrouver dans son discours pour apaiser la tension sociale ? À mon avis, tout peut se régler dans ce dialogue-là. Je pense que ce qui a été dit lors de l'ouverture, c'est qu'aucune question n'est tabou. Je pense que c'est une presse qu'il faut saisir pour poser tous les problèmes et essayer de trouver une solution à l'amiable à ces problèmes-là. Moi, je pense que le président, comme il a lancé le dialogue, il faut qu'on passe vite pour aborder ce dialogue-là ceux qui ne sont pas partants et qu'ils reviennent à la raison pour y participer, parce que ce sera le lieu de poser tous les problèmes, y compris le problème qui est là aujourd'hui et qui peut peut-être trouver une solution. Mais je pense qu'entre-temps, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut trouver autre chose, d'autant plus qu'il y a une plateforme qui est là et qu'il faut saisir, justement, pour poser tous ces problèmes-là et essayer de trouver une solution. Très bien. Donc, la clé, c'est le dialogue. Il faut inviter les autres qui ne sont pas encore du dialogue, à savoir Ousmane Sonko, à rejoindre, justement, la table de la négociation, si on comprend bien. C'est ça? C'est ça. Pour moi, il faut que tout le monde accepte. Parce que si on ne fait pas ça, si chacun campe sur sa position, c'est le pays qui va en partir. Et je pense que les dégâts sont assez importants. Nous avons assez pleuré nos morts. Je pense qu'il est temps d'arrêter tout cela, d'aller vers ce dialogue et de le faire sérieusement avec sécérité pour trouver une solution définitive à des questions-là. Les autres, maintenant, points qui vont être débattus, il faudra mettre en place des mécanismes pour les concrétiser. Mais au moins qu'il y ait un consensus autour des questions importantes, maintenant, la mise en œuvre de tout ça va se faire à l'issue du dialogue. Très bien. Professeur Mamaram Seck, secrétaire adjoint du QDIS, cadre unitaire de l'islam au Sénégal et par ailleurs enchaînant enseignant-chercheur à l'université Cherante Diop de Dakar est avec nous au téléphone. Merci, professeur. Merci d'avoir répondu à ces questions et d'avoir élaboré ces quelques pistes de réflexion pour trouver des solutions à ce que la paix revienne au Sénégal. Nous poursuivons ce rendez-vous d'information pour parler des mythiques alais, Khalifa Ababaqar Sy, qui vont connaître une transformation majeure, une transformation à hauteur de 702 millions de francs CFA. Ceci grâce aux travaux de réhabilitation initiée par le maire de la ville de Dakar, nous dit Madjiguène Diouf, accompagnée de Seydou Sow à la caméra. Barthélémy Diaz lance les travaux de réhabilitation des allais Khalifa Ababaqar Sy. d'un montant de plus de 702 millions de francs CFA. Ces travaux prévoient l'installation d'aires de jeu pour enfants, de toboggans, d'un parcours sportif pour enfants, d'un jardin public, d'un terrain de pétanque, d'espace fitness et d'arts martiaux, d'allais piétons, d'espace vert, de bons publics, d'espace d'expression artistique et bien d'autres équipements de détente. Ceci pour perpétuer l'immense oeuvre d'un homme de son temps, d'un homme de mission, de responsabilité et doté d'un courage patriotique intarissable au service de la Tariqe Tidjane, de la Houma islamique, du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. Cet acte symbolique posé par le grand-mère de Dakar d'alors, le grand commis de l'État, M. le maire Moumoudou Diop, en présence de Serine Mansourci Baudon Daréji, Khalif général des Tidjanes d'alors, le 30 octobre 1997, en présence de toute la famille de Moumoudou Malik, doit être préservé, entretenu et légué à la postérité. En présence de plusieurs autorités étatiques et religieuses, dont le maire de la commune de Djopardè, Khalif Shergay, ce projet est salué par la ville de Dakar, particulièrement la famille de Serine Babakarsi, qui aussi est bien représentée. Nous magnifions votre décision, une décision que nous apprécions à sa juste valeur, car c'est sous votre magistère que la réhabilitation est le lancement des travaux à démarrer. Toute la famille est contente qu'Allah veille sur vous. Le Khalif général des Tidjanes prie pour vous. Barthélémy Diaz a profité de l'occasion pour annoncer d'autres projets en faveur des lieux de culte présents le long de ces allées par la prise en charge des frais de l'innovation de la paroisse, des martyrs de l'Ouganda et aussi de la mosquée de Djepel afin de rendre ces lieux plus pratiques et accessibles. Le maire de Dakar a aussi déclaré qu'il s'impliquerait personnellement dans le suivi des travaux afin de respecter les délais de livraison de 12 mois. Madjig Ndjouf, la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar a procédé à une signature de deux conventions de partenariat. L'objectif de cette coopération est d'accompagner les PME, petites et moyennes entreprises. Ce partenariat vise aussi à faire des entreprises agroalimentaires, les moteurs de la sécurité alimentaire nous dit Thérèse Sambo et Papsam. La Chambre consulaire de Dakar vient de jeter les bases d'une coopération à travers la signature de deux conventions de partenariat avec Fils de Futur et Projection Compagnie pour consolider son dispositif d'accompagnement du PME. La question de la sécurité alimentaire est au corps de ce partenariat. En effet, la majorité de nos partenaires évolue dans le milieu de l'agroalimentaire. On peut dire que le système agricole auquel ils dépendent, malgré sa résilience face au choc, peine à assurer la sécurité alimentaire car au moins 1,8 million de personnes souffrent de sécurité alimentaire selon les statistiques de l'AFAO de 2020. La Chambre de commune de Dakar considère que la meilleure approche pour réduire l'insécurité alimentaire est de renforcer les capacités des acteurs de l'agroalimentaire, notamment les producteurs de fruits et légumes, de viande, de lait, de poisson. Selon la directrice du programme Business Driver for Food Safety, la sécurité sanitaire des aliments reste une préoccupation nationale pour les acteurs du secteur, d'où la nécessité de faire des entreprises agroalimentaires les moteurs de la sécurité sanitaire des aliments. Malgré les efforts considérables déployés par l'État du Sénégal à travers la construction d'infrastructures, la mise en place d'outils réglementaires et l'élaboration de normes alimentaires, la sécurité sanitaire des aliments reste une préoccupation nationale. Aussi, nous pensons que l'une des approches qui doit être encouragée est celle d'inciter les entreprises alimentaires à mettre en œuvre les programmes prérequis ou des systèmes performants de management de la sécurité des denrées alimentaires. Notre projet BD4FS travaille dans ce sens. Revenant sur les retombées des conventions signées, le directeur général de projection compagnie et d'avis qu'elles vont permettre de changer le nombre de jeunes et femmes qui accèdent au programme d'accompagnement. Un grand merci que je veux adresser à la Chambre, un grand merci que je veux adresser à l'État sénégalais qui a accepté de nous accueillir ici et qui a un point d'or sur le mouvement des jeunes et de la femme. Nous, on va suivre ce mouvement, on va ménager des forts pour pouvoir aller dans ce sens-là. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, cette collaboration qui ne date pas d'aujourd'hui a pour objectif d'améliorer la qualité de l'entrepreneuriat. Pour les différentes structures impliquées, la synergie d'action va permettre d'améliorer la compétitivité des entreprises du secteur agroalimentaire. En notre point dans ce journal, avec la cérémonie de la Calabas de l'Excellence Awards qui a été reportée à une date ultérieure par les organisateurs à cause de la situation tendue du pays, le promoteur pape Amodo Mboc appelle à l'appel à l'apaisement de la tension politique. Nous l'écoutons au micro de Cher Kébé et de Libas Lainir. On ne peut pas organiser la cérémonie des Calabas de l'Excellence sans la paix. C'est pour cela que nous avons décidé de reporter la précise cérémonie des Calabas de l'Excellence. Nous avons subi beaucoup de pertes. Nous avons investi beaucoup de millions pour organiser la cérémonie des Calabas de l'Excellence. C'est pour cela que nous invitons l'État et l'opposition, même la société civile pour qu'ils puissent s'asseoir et parler parce que sans la paix on ne peut rien faire. Aujourd'hui, nous allons vers l'exploitation du pétrole et du gaz. Sans la paix, on ne peut pas l'exploiter. Nous, nous organisons la cérémonie des Calabas de l'Excellence aujourd'hui. Sans la paix, on ne peut rien faire dans le pays. C'est pour cela que nous appelons à la population, nous appelons la jeunesse à plus de retenue, à plus de sens républicain. On n'était pas préparés par rapport à cela. On n'était pas préparés. Vraiment, nous étions prêts pour organiser la cérémonie des Calabas de l'Excellence. On avait payé l'hôtel, les artistes, mais là, c'est vraiment dur. Il nous faut reporter la cérémonie des Calabas de l'Excellence parce qu'on ne peut pas le faire dans ces conditions-là. On est en train de réfléchir avec les partenaires, que ce soit l'hôtel et même aussi la télé et d'autres partenaires pour qu'on puisse ensemble prendre une bonne date et avant cela, nous souhaitons que la paix revienne au Sénégal. Retour sur la scène politique avec le maire de la ville de Dakar qui appelle le président Makissal à renoncer à une troisième candidature. Barthélémy Diaz estime également que le chef de l'État doit parler avec son peuple. Nous l'écoutons toujours avec cher Kébé. Vous le demandez en tout respect et en toute courtoisie et qu'il n'est pas question que vous acceptiez que certains vous le demandent par la force. Monsieur le président de la République, pour la paix au Sénégal, nous sommes prêts nous à nous mettre à genoux parce que vous avez la clé aujourd'hui entre vos mains de la sortie de crise de ce pays et personne d'autre. C'est vous, monsieur Makissal, vous, président de la République. Alors, comme vous avez demandé à ce qu'on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas briguer le troisième mandat, je vous demanderai trois fois, s'il vous plaît, monsieur le président Makissal, d'évacuer cette question concernant cette volonté qui vous est prêtée de vous la briguer un troisième mandat. D'abord, je vous demande, s'il vous plaît, en tant que maire de Dakar, en tant qu'acteur politique, je vous demande, s'il vous plaît, en tant que jeune frère. Le Sénégal ne mérite pas ce qu'il est en train de vivre présentement. Le Sénégal ne mérite pas aujourd'hui de vivre cette souffrance. Deux jours de manifestation, quinze morts, injustifiables et inacceptables. Nous avons été, nous sommes et nous comptons rester ce modèle de démocratie sur le continent africain et à travers le monde. Et président, monsieur le président Makissal, vous avez la responsabilité historique d'accompagner le Sénégal à continuer à rester debout, droit dans ses bottes. Parce que le peuple sénégalais, en votant pour vous, n'a pas voté pour être massacré. A l'instant, les propos du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, qui appelle à la paix et qui incite le président de la République à s'adresser à son peuple pour que cette vague de violence et de manifestation s'arrête. C'est cet élément qui met en terme à cette édition. Merci à toute l'équipe technique, merci à la rédaction de la Désistivie, merci à vous de l'avoir suivi et bon suivi des programmes de la Désistivie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis vraiment déçu pour moi. Mais je ne sais pas ce que je dois faire. Je suis très heureuse. Il y a beaucoup de tartare qui me font des filles. Mais je suis là pour moi. 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 J'ai l'impression que c'est un truc. Je suis là pour moi. 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 La Fondation Sonatelle a construit 13 nouveaux postes de santé, 3 nouvelles maternités, un centre de gériatrie, la première en région, et une maison des accompagnants à Phara.